donc cette planche on va vous refaire un petit peu l'historique culture de concombre l'année dernière culture de concombre détruite en septembre concombre sur bâche donc c'était une planche qui était vraiment clean directement après la destruction de la culture de concombre j'ai implanté des radis d'hiver donc c'était une planche de radis d'hiver planté tardivement donc du coup c'est des radis qui ont été récoltés ces 15 derniers jours donc sur le mois de mars donc culture assez simple à l'implantation puisque c'est au semoir donc temps de semis 20 minutes pour faire toute la planche entretien juste un petit coup de binage entre les radis on récolte toujours aléatoire et du coup ça libère de la place très très tôt dans la saison puisque la planche se retrouve disponible dès le dès la mi mars et donc dans cette planche j'ai je viens implanter à l'extérieur de la planche du fenouil fenouil qui a été démarré en pépinière en plaques alvéolées début février qui a été implanté mi mars et dans le milieu de cette planche je vais venir implanter mes tomates précoces tomates précoces donc on est fin mars je vais certainement les mettre en place là début avril et donc ça permet une association de culture entre la tomate et le fenouil voilà donc tomates précoces c'est toutes les variétés précoces de quimper toutes les tomates qui vont qui vont donner des fruits à partir du à partir du mois de juin ça dépendra un peu de la température et du climat climat du printemps mais autre exemple d'intensification de culture donc sur les rendements fenouil pas trop de recul là dessus c'est une culture que je que je teste encore en phase de test donc donc pas trop d'expérience je vais pas trop m'avancer et donc sur les tomates une planche de tomates comme ça l'intérêt là c'est pas ça va pas être d'avoir des gros rendements c'est d'avoir la précocité sur cette variété de tomates précoces donc donc je vais faire à peu près 300 kg de tomates sur la planche 300 kg de tomates mais qui vont donner dès le mois de juin voilà le l'intérêt de cette cette culture et les fenouilles vont être récoltés en mai juin juin plutôt et et destruction de la tomate assez tôt dans la saison pour pouvoir faire une soit une seconde culture d'été automne en gros anticipé déjà sur sur une planche libre certainement au mois de juin pardon pas d'août pour pour avoir des cultures de fin d'automne début d'hiver voilà l'intérêt de cette succession culturelle pas du tout mais ça va certainement être du navet du radis d'hiver peut-être du chou chinois voilà donc j'ai pas de planification j'ai des grandes lignes en tête mais rien n'est figé tout dépend de l'humeur du bonhomme et et des conditions climatiques voilà et l'énergie du moment à titre personnel j'ai aucune planification écrite en tout cas tout est tout est maîtrisé un peu au feeling bon après c'est lié aussi aux personnalités de chacun quoi je voilà moi j'écris rien je note rien je je fais tout au feeling des fois il ya des loupés donc mais oui effectivement un peu de rigueur sur ce genre de de succession culturelle je pense que c'est ça peut être sécurisant ça peut être sécurisant et et peut-être souhaitable mais du coup encore une fois ça demande une très bonne connaissance des cycles des végétaux et de pouvoir anticiper les semis en pépinière et il a une très bonne coordination dans dans l'implantation et dans les successions culturelles 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3